Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec celle-ci. C'est une question de feeling. Poursuivons. Les sentiments qui entrent en jeu. Le romantisme. Est-ce que ça vous donne le goût? Continuons. Allons-y. Ça me fait penser à la chanson. Sentimental. Moi, je suis comme ça. Allons-y. Bon, on fait quoi avec cette carte? On est au bord. Bon. On veut nous dire quoi? On consomme. On prend un verre. Une personne qui aime prendre un verre. Merveilleux. Bon. Continuons. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez cette carte? Et on a le mot merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Ah, ça doit être une histoire d'invitation ici. On nous présente. D'après moi, les deux personnes vont faire connaissance. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça, là. Regardez le rapprochement. Ici, les personnes, les deux personnes ne sont pas ensemble. Nous allons nous rencontrer. Ça va être merveilleux. Continuons de nous amuser. Hum hum. Je pense que c'est ça. Je t'offre un verre. Ça commence comme ça. Ça, c'est Herbert Léonard. Continuons. Je la désire. Et elle aussi, il me semble. Ça vous dit quelque chose, hein? Herbert Léonard. Bon, continuons avec ces histoires-là. Eh bien. Eh oui. On nous parle de relations. On nous parle de relations, de rencontres, de sentiments, de contacts, de baisers, de rapprochements. Eh bien. Continuons. Univer à l'envers. C'est comme s'il y avait quelque chose d'incomplet qui n'est pas terminé entre nous. J'ai besoin de détails. Allons-y avec ces cartes. OK. Sur celle-ci, on veut me dire quoi? Parce que là, on aurait peut-être un choix à faire. On dirait qu'on me parle d'une relation inachevée. Est-ce qu'on me parle d'aventure? Nous nous sommes rencontrés. Ce fut merveilleux. Nous avons partagé un moment fort agréable ensemble. Oui. Je pense qu'on me parle d'aventure. Oui. Là, je vais déposer une carte sur elle pour avoir des détails. Bien là, c'est la carte du contrat. C'est la carte de l'engagement. Et ici, on me parle d'une décision à prendre. Donc là, j'ai comme l'impression. Et ici, cette carte me parle aussi du fait d'être dans l'entre-deux. Qu'allons-nous faire? Donc ici, on peut très bien me parler. Oui, c'est ça. Je pense qu'on me parle de l'entre-deux. Cette personne est engagée. Bon. Qu'allons-nous faire de nous? J'ai besoin de détails ici. sur l'univers à l'envers et la négociation. Parce qu'on dirait que notre voyage... Ah, OK. Là, j'ai comme l'impression, bon, qu'il y a une décision qui va se prendre en une certaine relation. Une personne de loi. On a quelque chose à clarifier, à modifier. Ici, j'ai comme l'impression, avec la carte de l'univers à l'envers. Et ici, les papiers, papiers... Je vous dis ce qui nous traverse l'esprit. Je pense qu'on me parle de papiers, de divorces. Ici, univers à l'envers. Bien, notre voyage s'arrête ici. Bon. Donc là, il y a une prise de décision. Un choix à faire concernant. Bien, c'est la personne qui est entre deux personnes. Un choix à faire entre deux. Et ici, d'après moi, on me parle d'une fin, d'une séparation. Je vais déposer une carte ici, maintenant. La femme, ici. Bien, celle-ci, là, je pense que c'est elle. Hum. Oui. J'ai l'impression que... Bien, ici, il y a un engagement. Donc, on me parle de la fin d'un voyage, la fin d'un engagement. Donc, j'ai comme l'impression que cette personne que je rencontre aujourd'hui a pris sa décision. Je vais déposer une autre carte. En dessous du paquet, j'ai l'homme riche. Intéressant tout de même. L'homme riche, la femme riche. Les deux, ici. Donc, ici, on peut me parler de la conjointe. Ici, on peut me parler du conjoint. Une décision à prendre entre nous. Ah, c'est ça. Nous avons décidé de mettre un terme à notre engagement. C'est comme si nous ne poursuivrons pas notre voyage ensemble. Donc, ici, papier officiel, engagement. Il y avait un contrat, là. Là, je vais déposer une autre carte, ici. Ah, on nous présente ici la courte maladie. Donc, il y a une personne qui est souffrante en cette relation. Donc, je ne sais pas si on me parle de souffrance morale. Est-ce qu'on me parle du physique, santé globale? Donc, c'est la carte de la courte maladie. Et ici, c'est la fin. La fin, la séparation. Donc, ici, c'est un couple qui a pris sa décision, ici. C'est la carte de la séparation. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer, comme je le fais toujours. Donc, là, ici, on nous parle de la fin d'une relation. Notre voyage s'arrête ici. C'est une décision. C'est un choix que nous avons fait. De nous séparer. Et ici, bien, il y a la rencontre qui est là. Là, je vais déposer une carte. Attendez un peu, je vais déplacer les cartes, là, pour ne pas influencer. Sur cette zone. Donc, il va y avoir un rapprochement, ici. Oh oui. Oh oui, oh oui. Et le retour de l'équilibre. La paix. On a clarifié, on a fait ce qu'on avait à faire. On a fait les modifications nécessaires. On est comme en règle, maintenant, pour cette relation. C'est ça que je perçois, là. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça doit parler à quelqu'un. Beaucoup d'attirance. De désir, ici. C'est très présent. De plaisir avec l'autre. Donc, on nous parle d'un merveilleux rapprochement. Jouir. De la vie. Jouir, en général. Avoir du plaisir. Sensation agréable avec l'autre. Oui. Beaucoup de désir, d'attirance. Une personne qui prend soin d'elle. De son corps. On se laisse aller à la tentation. Une personne très passionnée. Est-ce qu'il y a autre chose, ici, à dire? J'ai l'impression que oui. Attendez un peu. Je vais y aller avec une carte noire par curiosité. Allons-y. Ici. Que de désir. Oh, oui. Le paradis sur terre. Le septième ciel. Partager, ici, ensemble, des moments agréables. C'est la carte qui exprime la joie. Être bien ensemble. Donc, ici, on me présente un couple. Un couple qui a décidé de mettre un terme à leur relation. À leur engagement. Un couple engagé. Et ici, c'est l'autre relation. Rapprochement. Allons-y avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec elle. Osez. Misez sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. On nous dit quoi? On nous dit. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, on nous parle d'oser opérer un changement. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause. Je vous souhaite bon courage et une belle journée. À la prochaine.